Je veux quand même avoir 30 ans donc je pense que c'est un moment où il faut prendre position vraiment de sa carrière après je serai jamais un gros leader mais je pense que j'ai pris pas mal position en tant qu'équipier on va dire entre guillemets de luxe pour auprès d'AG2R la mondiale avec Nico Roche et Jean-Christophe Perrault pour les grands tours et je prends beaucoup de plaisir mais après j'ai pu aussi montrer que je savais gagner des courses et j'aimerais aussi reprendre goût à cette victoire qui m'a un peu lâché cette année par mes ennuis un peu de santé et mes chutes En 2011 j'ai quand même commencé Paris-Nice avec une belle chute, ça m'a mis Paris-Nice en l'air après j'ai pu enchaîner des belles classiques notamment autour des Flandes où j'étais présent vraiment dans le dernier noyau et j'étais vraiment content de mes forces mais j'ai tout remis en l'air à la flèche wallonne où on est tombé, il y a eu une belle chute et j'ai eu 9 points de suture au genou de là encore arrêté après à Tour de France où j'ai passé un bon tour et après on va dire dans l'ombre de mes leaders mais j'ai pris énormément de plaisir et en fait où je pouvais penser un peu à moi au mois d'août, j'ai tout à l'aîné qu'autour j'ai eu une fracture de l'humérus donc pose d'une broche et 5 vis, la saison terminée et on va dire que maintenant je me remets à peine de mon accident où j'ai encore un peu de kiné et on va surtout hâte d'en découdre pour 2012 et de réaliser les objectifs AG2R La Mondiale, le contraire de seul au monde